Six projets qui ont été portés par des clients de B12 Consulting et pour lesquels on a accompagné ces clients dans une démarche de développement de nouveaux logiciels, de nouvelles solutions, de nouveaux algorithmes, que j'ai répartis en trois thématiques. La première thématique c'est, je dirais, il y a au service du rapportage environnemental. Avant de pouvoir prendre des actions qui sont positives et qui nous rapprochent d'une économie plus circulaire, il est forcément très important de comprendre et d'avoir des données sur les activités en cours, sur les chaînes d'approvisionnement qui alimentent la société, sur toutes les activités des fournisseurs qui vont travailler avec notre société et plus en aval de la production de la société, tout ce qui se passe du côté des clients et des consommateurs de cette société. Alors ce rapportage environnemental n'est pas nécessairement un exercice facile, notamment pour des plus grandes sociétés qui doivent collecter énormément d'informations, qui doivent faire des rapports relativement complexes et donc on a développé pour un de nos clients qui est une société de conseils dans le domaine du rapportage non financier, donc environnemental et sociétal. On a développé il y a quelques années une plateforme qui a précisément pour objectif d'aller chercher ces informations, mais aller chercher ces informations de façon intelligente. Alors une façon bête entre guillemets d'aller chercher ces informations, c'est de poser des questions à toute une série d'aller chercher ces informations, c'est de poser des questions, c'est de poser des questions, c'est de poser des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... avec cette composante intelligente de par l'inversion du problème. Au lieu de partir des données et de construire des rapports, on part des rapports et on va chercher les données sur base de ce qu'on essaye de produire. Deuxième projet qu'on a eu la chance, plus récent qu'on a eu la chance de faire, cette fois-ci pour une agence gouvernementale, c'est de construire des nouveaux calculateurs carbone. Alors des calculateurs carbone, ce n'est pas nouveau, on en a depuis assez longtemps. Bien sûr, ces calculateurs carbone jouent un rôle important dans l'économie circulaire pour justement évaluer l'impact de telle ou telle activité. Alors ici, on a construit des calculateurs carbone qui sont plutôt orientés citoyens, je dirais grand public, mais aussi petites et moyennes entreprises, et qui ont pour particularité de dévier un petit peu de ce schéma classique où vous avez des formulaires à remplir, des formulaires qui n'en terminent pas et qui sont éventuellement relativement pénibles à remplir. Ici, on part de calculateurs qui sont beaucoup plus orientés storytelling, donc c'est essentiellement un système de phrases à trous qu'il faut compléter, mais en étant extrêmement guidé, donc c'est relativement, je ne vais pas jusqu'à dire que c'est agréable, mais en tout cas, ce n'est pas très compliqué à faire et on a vite un retour et on voit vite son empreinte carbone qui se construit et on comprend assez vite quels sont les enjeux de cette empreinte carbone et comment on peut avoir une influence positive sur cette empreinte carbone. Et donc, cette solution qu'on a construite permet vraiment d'avoir cette construction de calculateurs carbone de façon beaucoup plus progressive, en embarquant les utilisateurs dans une histoire plutôt que de les exposer quelque part directement à des formulaires un petit peu arides. On a aussi un mode action dans ces calculateurs carbone qui permet d'inverser la question, de dire, ok, maintenant que je connais mon empreinte carbone, comment je peux faire pour concrètement avoir un impact maximum ? Forcément, les bonnes actions à prendre vont dépendre du profil de chacun ou de chaque entreprise. Et donc, on a aussi une partie intelligente pour essayer de déterminer, eh bien, tiens, dans une approche un peu 80-20, quelle est l'action que je peux prendre qui aurait le plus d'impact compte tenu de mon profil d'émission à moi en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise ? Voilà. Donc ça, c'est deux exemples. L'application d'IA que j'appellerais un petit peu IA légère. On n'est pas dans l'intelligence artificielle extrêmement poussée, mais néanmoins, ce sont des plateformes intelligentes qui font appel à des algorithmes intelligents. Alors, si on monte un petit peu dans le niveau de l'IA et qu'on parle de l'IA au service de l'efficacité énergétique, deux exemples de projets pour lesquels on a pu contribuer, enfin, qu'on contribue d'ailleurs toujours en ce moment. Premier projet dans le cadre d'une société qui est basée en Flandre et qui gère des fermes de panneaux solaires, des fermes locales de panneaux solaires, parce que la production locale d'énergie, c'est aussi un des défis à relever dans le cadre de l'économie circulaire. Eh bien, ces fermes de panneaux solaires, qui peuvent être relativement importantes, pour les gérer de façon efficace, aussi bien financièrement et économiquement efficace que du point de vue de l'efficacité, par exemple, de l'utilisation des matériaux en appliquant des principes de maintenance prédictive de façon à s'assurant que tous les panneaux qui sont déployés sont bien en train de produire et qu'on n'a pas de déchets avec des panneaux qui seraient déployés mais qui ne produisent pas en pratique, eh bien, on peut déployer des techniques d'intelligence artificielle. On va avoir de l'intelligence artificielle pour prédire le rendement. C'est quelque chose qui est extrêmement important de prédire le plus précisément possible, compte tenu de données contextuelles, telles que la météo, bien entendu, mais aussi des données de senseurs qui remontent de ces panneaux solaires, qui tiennent compte des spécificités de chaque ferme, avec éventuellement des zones d'ombre et des choses comme ça, de façon à prédire très précisément quelle va être la prédiction des jours à venir, de façon à pouvoir proposer cette énergie au meilleur prix sur le marché, sur le marché local de consommation en particulier. La détection proactive d'anomalies, comme je l'ai dit, permet de renforcer et d'améliorer les taux d'occupation et les taux d'utilisation de ces panneaux et donc de diminuer finalement la quantité nette de panneaux que vous avez besoin pour produire une certaine quantité d'énergie. Vous savez que si on prend en compte des principes d'économie circulaire, non seulement on doit regarder la production de ces panneaux, mais aussi le coût énergétique d'avoir produit ces panneaux. Si on a un panneau qui est déployé mais qui ne produit pas, ça a évidemment un impact extrêmement négatif sur le bilan total de ces unités. Un autre exemple, plutôt cette fois-ci du côté de la consommation intelligente d'énergie, vous savez peut-être que les services de transport public bruxellois, la STIB, sont en train de déployer une flotte de véhicules électriques et ce déploiement soulève toute une série de questions qui sont non triviales. Par exemple, est-ce que des lignes qui étaient optimisées pour optimiser la consommation de moteurs thermiques, moteurs diesel typiquement dans le cas des bus, est-ce que ces lignes sont toujours optimisées correctement pour optimiser la consommation de bus électriques ? Par exemple, avec un bus électrique, vous pouvez récupérer facilement, en tout cas beaucoup plus facilement de l'énergie de freinage. Et donc les questions de dénivelé, de consommation due à des passages sur les dénivelés sont différentes de celles qui se posent avec des moteurs thermiques. Donc dans le cadre ici, on a développé des modèles de consommation de ces bus électriques de façon à tenir compte des spécificités de la consommation électrique pour optimiser les lignes qui forcément, il y a toute une série d'autres contraintes qui interviennent, mais il y a aussi le style de conduite qui peut intervenir et l'optimisation de ce style de conduite qui n'est pas la même à nouveau que pour les moteurs thermiques. Et donc la compréhension fine et la modélisation fine de la consommation des moteurs électriques des bus de la STIB, c'est un projet sur lequel on travaille toujours et qui a des impacts une fois qu'on somme sur des durées d'utilisation et sur des grandes flottes de bus, des impacts qui sont vraiment loin d'être négligeables. Il y a aussi la question du déploiement des infrastructures d'alimentation de façon à déployer ces infrastructures au bon endroit. Et c'est aussi quelque chose pour lequel on intervient avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont prédictifs, mais aussi qui sont des algorithmes d'optimisation. Alors je terminerai par une troisième thématique d'illustration. Au cœur d'une notion qui est importante en économie circulaire, on a fait deux projets importants qui sont d'ailleurs toujours en cours à nouveau. Un projet pour une agence active en Wallonie qui a pour but d'améliorer la collecte de déchets dans l'espace public, donc les poubelles que vous allez trouver dans des communes, les poubelles que vous trouvez dans l'espace public. Eh bien, il y a une série de questions qui se posent sur, par exemple, quelle est la meilleure façon de vider ces poubelles ? Bien entendu, on ne veut pas envoyer un camion qui consomme de l'énergie, qui consomme des ressources, un camion poubelle, aller vider des poubelles qui seraient vides ou il y aurait simplement un trinion de pommes. Donc on veut aller vider ces poubelles au bon moment, mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus que ces poubelles débordent, parce que si elles débordent, on a d'autres impacts environnementaux qui peuvent se produire. Et donc, il faut trouver un juste milieu. Et donc, la prédiction du niveau de remplissage de ces poubelles en fonction du temps, bien entendu, vous pouvez imaginer qu'il y a des variables contextuelles qui interviennent. Si vous avez eu un concert juste à côté de la poubelle, il y a beaucoup plus de chances que cette poubelle se soit remplie beaucoup plus vite qu'en temps normal, au milieu de l'hiver, quand il fait très froid et que personne ne passe par là. Et donc, il y a des questions qui se soulèvent en termes de compréhension des données et d'analyse fine de ces données. Alors, ces données sont remontées via un système de senseur qui est installé sur toute une série de poubelles pilotes. Et l'analyse de ces données en termes de modèle prédictif qui vise à comprendre le remplissage de ces données au cours du temps, de façon à optimiser le processus de collecte et de minimiser la consommation énergétique pour collecter ces déchets, est quelque chose sur lequel on a travaillé pas mal avec cette agence et avec vraiment des opportunités d'amélioration qui sont significatives. Dernier exemple, et puis j'arriverai plutôt à des notions de conclusion. Là, on est dans le domaine du recyclage des appareils ménagers, électroménagers. Vous savez, en Belgique, on a des agences au niveau national qui sont responsables, des organisations qui sont responsables de ce recyclage. Eh bien, on va aider, par exemple, une de ces organisations à mieux comprendre le réseau très complexe de collecte de ces différents appareils ménagers. Donc là, on est vers un retour d'appareils qui ont été mis sur le marché. Et ce système de collecte est en fait extrêmement complexe parce que votre machine à laver, eh bien, quand elle est devenue inutilisable, elle peut remonter soit via le commerçant qui vous a vendu la nouvelle machine à laver, soit vous pouvez l'amener au parc à conteneurs. Il peut y avoir différentes organisations qui se spécialisent dans la collecte de ces déchets, enfin, en tout cas, de ces appareils qui sont des déchets, mais qui peuvent être revalorisés. Et donc, comprendre ce réseau extrêmement complexe qu'il va falloir modéliser sous forme de graphes, d'un point de vue mathématique, où il y a différents, avec différentes caractéristiques. Peut-être que dans un camion, on aura plus de machines à laver, dans un autre camion, on aura plus de frigo. Mais c'est une importance de bien comprendre ces flux, de bien gérer ces flux, de bien les répartir, de façon à avoir des connexions avec les acteurs qui sont actifs du côté recyclage, qui soient les plus efficaces possibles et qui soient les moins demandeuses en ressources additionnelles pour assurer ce recyclage de façon efficace. Et là aussi, il y a des questions d'intelligence artificielle et de développement d'algorithmes intelligents qui sont vraiment à la fois intéressantes et extrêmement complexes à résoudre, mais pour lesquelles, je pense, on peut apporter des solutions. Pour terminer sur une note un peu plus générique, j'ai demandé à ChatGPT, je pense que vous connaissez aujourd'hui tous ChatGPT, comment on pouvait faire en sorte que l'intelligence artificielle a curé de la priorité ? Oui, merci beaucoup. Merci, merci. 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 Dans notre pratique, c'est la recherche d'algorithmes qui sont moins gourmands. Moins gourmands en termes d'énergie, de faire des algorithmes qui sont éventuellement moins gros, mais qui sont quasiment moins gros. Par exemple, à l'open source, au open model, au open data, éventuellement même au open hardware, le matériel qu'on va utiliser pour exécuter des algorithmes d'intelligence artificielle, et bien si ce matériel est ouvert, on peut éventuellement le produire de façon beaucoup plus locale, voire de façon beaucoup plus responsable en termes d'utilisation de ressources. Aussi plaider pour avoir des expertises qui sont adaptées aux spécificités locales. On commence par exemple à travailler sur des projets en Afrique. Les spécificités locales et les demandes locales en termes d'optimisation de processus sont radicalement différentes pour des processus d'économie circulaire en Afrique, qui nous le sont en Belgique par exemple, et donc c'est vraiment intéressant de voir comment la prise en compte de ces spécificités est importante, et donc on plaide nous pour la prise en compte de ces spécificités au niveau d'une IA locale. Renforcer la diversification des différents profils d'utilisateurs qui vont utiliser ces IA, et d'un point de vue plus commercial, par exemple s'adresser plus aux PME, plus aux ASBL, aux organisations non gouvernementales, de façon à ce que ces organisations-là aussi s'approprient l'IA, pas seulement les GAFAM, pour que pas seulement les GAFAM n'aient un monopole je dirais, mais que aussi ces organisations puissent avoir leur mot à dire et créer... Alors que ce terme de disruption est finalement au cœur de bien des enjeux de l'intelligence artificielle au niveau global, mais nous on plaide plutôt pour des évolutions plus douces et plus maîtrisées au niveau local. Et dernier point, l'éthique, alors là on pourrait en parler extrêmement longtemps, mais nous en tout cas on plaide pour une position éthique forte dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la transparence de ces algorithmes, de leur explicabilité et l'équité de traitement des utilisateurs, non pas par obligation, parce que voilà, ça va arriver, il va y avoir des régulations qui vont obliger les personnes qui développent des algorithmes d'intelligence artificielle à tenir compte de caractère éthique, notamment au niveau européen, mais plutôt par ambition, parce qu'on pense que justement c'est une façon de différencier notre activité à nous en tant qu'acteurs belges et européens par rapport... Si vous en avez, n'hésitez pas à les garder et les mettre dans le chat. On va d'abord, déjà merci aussi pour votre présentation qui était très enrichissante et illustrative en plus de l'utilisation de l'IA pour tendre vers plus de circularité. Donc on va passer tout de suite à notre deuxième orateur qui est Timothée Longfis. Monsieur Longfis qui a débuté sa carrière comme chercheur à l'Université de l'Ontario, qui est un centre d'innovation pour le secteur de la construction et dans lequel il occupe le poste de seigneur... Très bien. Ok, je partage la présentation. Et en particulier pour favoriser le réemploi de matériaux dans le secteur de la construction. C'est pour ça que je dis bien « déconstruction » entre parenthèses. Parce que finalement ici, c'est une explication sur la déconstruction et pas sur la déconstruction. Je vais avoir un petit rapport sur Buildwise pour ceux qui ne connaissent pas. Buildwise, c'est le nouveau nom du CSTC. Le CSTC, c'est le Centre Scientifique et Technique de la Construction. Merci. 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 En termes de levier pour changer le secteur de la construction, c'est d'une part tout ce qui concerne le Green Deal. On se connecte totalement par rapport aux initiatives d'économie circulaire et d'économie soutenable. Et de voir comment cela peut s'appliquer, comment cela va modifier et quelles modifications doivent être apportées au secteur de la construction pour être davantage vertueux à ce point de vue-là. Et on a un dernier levier, le troisième levier, c'est tout ce qui concerne la construction 4.0. Tout l'apport des solutions digitales pour pouvoir d'une part améliorer le quotidien des entrepreneurs et favoriser l'implémentation de ces ambitions Green au sein du secteur de la construction. Et c'est là où finalement, dans cette thématique aujourd'hui, on montre comment l'IA au bénéfice du Green Deal peut rentrer au bénéfice de l'entrepreneur pour être davantage vertueux. Alors, Bidwise, on a un centre de recherche, donc on a trois types d'actions différentes. On a des actions en R&D, des actions en innovation, donc du transfert, et des actions en termes d'information au sein du secteur. Et avec ces trois types d'actions, on essaye de modifier le secteur vers un lieu. Et aujourd'hui, je vous parlerai d'économie circulaire d'une part, pour ceux qui ne connaissent pas totalement l'économie circulaire. Alors, par rapport à la première présentation, ce sera en continuation, parce que je vais effectivement parler de l'économie circulaire appliquée au secteur de la construction de manière très macro et voir quels sont les enjeux qui sont couverts par l'économie circulaire dans le secteur de la construction. Donc, pourquoi cette économie circulaire dans la construction ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment est-ce que l'IA peut apporter un plus pour faciliter l'économie circulaire d'un côté très pratiquement pratique ? Alors, pourquoi ? Alors, c'est très simple. Économie circulaire dans la construction, parce qu'aujourd'hui, après l'utilisation d'un bâtiment, si l'affectation du bâtiment change, voilà ce qui se passe. On casse tout. Donc, on va démolir le bâtiment. Toute la partie structurelle qui était existante va être totalement démolie. Et c'est un travail qui est fastidieux, qui est onéreux, qui est certes fortement robotisé, mais au final, toute cette matière première qui a été exploitée, finalement, elle est grosso modo jetée. Et donc, c'est d'abord une perte financière, parce que le coût de démolition reste important, mais c'est surtout un coût écologique très important, parce qu'on va exploiter deux fois la même ressource, une première ressource pour construire le premier bâtiment et une ressource pour reconstruire le nouveau bâtiment. Et donc, on est principalement dans une économie qui est très, très linéaire aujourd'hui dans le secteur de la construction. Alors ici, je l'exagère un tout petit peu. Donc, une économie totalement linéaire dans le secteur de la construction, c'est... Pour ensuite mettre en service un bâtiment. Et à la fin de ce bâtiment... C'est de 1, c'est que le secteur de la construction est responsable de 50%, de l'extraction de 50% des matières premières, c'est d'un chiffre mondial... Bien que dans l'état aujourd'hui de l'économie, c'est que ce n'est plus une situation qui est soutenable dans le temps, ne fût-ce que pour la disponibilité des matières premières, ne fût-ce que pour la disponibilité en temps réel des matières premières. Donc, on a vu, par exemple, sur les différentes crises successives, d'une part de Covid, d'autre part, sur la crise de la guerre en Ukraine, que les chaînes d'approvisionnement sont réduites. Et que donc, on est face à une problématique aussi de résilience par rapport à des chaînes d'approvisionnement qui sont mondialisées et essayer de les relocaliser. C'est aussi une opportunité à ce niveau-là. Alors, pourquoi l'économie circulaire ? Donc, j'ai parlé, d'une part, l'état des lieux. Maintenant, je vais peut-être... On en parlait tout à l'heure. Donc, on parlait de faire de la veille législative. Typiquement, voici un premier point en termes de veille législative. C'est, regardons pas très loin, du côté néerlandophone, en Flandre, l'inventaire des déchets est obligatoire aujourd'hui sur les gros chantiers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a un gros chantier en Flandre, avant démolition, tous les déchets doivent être inventoriés. Et c'est pas juste purement théorique, parce qu'on a un expert certifié par Tracimat en Flandre qui va vérifier comme quoi les matériaux de construction ont été inventoriés pour qu'ils soient revalorisés avant d'être mis en décharge, avant d'être mis dans une hiérarchie de déchets de moindre valeur. Ça, c'est des premières obligations légales. Et il y a des premiers éléments qui vont arriver en Wallonie en termes d'imposition d'inventaire des déchets. Et à partir du moment où l'inventaire devient obligatoire, en tout cas, il devient obligatoire, il y a un petit peu dommage, ou c'est une perte quelque part financière directe, d'avoir fait l'effort, parce qu'on est obligé de faire l'inventaire des matériaux avant démolition, et ne pas l'exploiter à sa juste valeur. Donc, c'est vraiment le levier, aujourd'hui, légal va arriver tout doucement côté Wallonie. Et donc, c'est peut-être une opportunité de s'y attaquer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans le secteur de la construction, on est entre une économie circulaire et une économie de, on dit en anglais, recycling and economy. Donc, ça veut dire que beaucoup de déchets sont mis en décharge, sont mis en stockage, pour, par exemple, faire du sous-baissement d'autoroutes, par exemple, si on parle du béton. Et un petit peu de déchets est recyclé. Si on veut aller vers une économie circulaire, ça veut dire essayer de ne pas avoir de déchets. Alors, pour un peu juste cadrer le propos par après, parce que je ne vais pas trop, trop parler d'économie circulaire, même si c'est intéressant. Mais de pouvoir faire le lien par rapport à pourquoi est-ce que l'IA est intéressant ici, c'est quand on essaie de hiérarchiser les déchets. Donc, quand on parle d'économie circulaire, typiquement, on essaie de ne pas créer de déchets. C'est la définition de l'économie circulaire. Et si on ne veut pas créer de déchets, il y a deux points importants. De un, c'est la prévention. Donc, on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui est en phase de conception. Faire en sorte que le produit qui a été construit, qui a été mis au point, qui a été vendu, puisse être, puisse changer d'affectation, puisse évoluer dans le temps, sans devoir appliquer d'action concrète dessus. Je reviendrai un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire pour le bâtiment. Une autre possibilité, c'est de permettre que ce produit qui a été conçu puisse être réemployé. Donc, d'être déconstruit et réemployé. Réemployé, qu'est-ce que ça veut dire ? Le réemploi, c'est vraiment le focus d'aujourd'hui en termes d'IA dans mon propos. C'est le fait que des parties d'un bâtiment puissent être réutilisées sans modification ni de forme, ni d'apparence, ni de la qualité. S'il y a une perte de la qualité, ce n'est plus du réemploi. Ça commence à devenir un déchet. C'est ce qu'on appelle, c'est la première phase de recyclage. Donc, le bâtiment, on va récupérer de l'acier dans la structure en béton. Ça va être du recyclage. On va réextraire l'acier et on va le réinjecter dans l'économie. Donc, c'est un premier déchet. C'est le déchet de meilleure valeur, mais c'est quand même un déchet. Et dans l'économie circulaire, on essaye quand même d'éviter cela, même si ça reste très compliqué aujourd'hui. Le déchet de moindre valeur, c'est tout ce qui est revalorisation énergétique. Et le pire, le déchet de moindre valeur, c'est tout ce qui concerne l'élimination, c'est-à-dire le stockage. En utiliser, sans pouvoir l'exploiter en termes de valeur. Et donc, c'est cette modification, on parlait de disruption, qui était tout à l'heure associée à l'IA et peut-être moins à la circularité. Je dirais quand même que la disruption pour la circularité, ça reste concret, parce que passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, c'est effectivement changer radicalement de logiciel ou de système d'exploitation pour un informaticien. Et donc, mais évidemment, il faut que ça se fasse étape par étape et on peut le faire dans le secteur de la construction, de faire ce glissement entre l'économie circulaire et l'économie, entre l'économie linéaire et l'économie circulaire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur de la construction ? Donc, si je reprends mon schéma, mon flux pour créer une maison ou un bâtiment de manière linéaire, le refaire de manière circulaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire maintenir le bâtiment en place, c'est-à-dire le réparer quand il le faut. Ça veut dire au niveau du processus constructif, ça veut dire aussi réaliser de la maintenance. Ça veut dire s'il faut modifier le bâtiment, l'affectation du bâtiment, ça veut dire réemployer les composants. Et s'il faut retourner au niveau des matériaux de construction, c'est essayer de favoriser la recyclabilité des déchets pour n'avoir que comme seul déchet, finalement, l'incinération et la mise en décharge. Évidemment, le but d'une économie circulaire, c'est de faire en sorte que ceci soit totalement minimisé. Alors, dans le secteur de la construction, qu'est-ce que ça veut dire ? On a trois piliers principaux. Donc, il faut se rendre compte qu'un bâtiment, en fait, il change dans le... Trois piliers principaux. Le premier pilier, c'est tout ce qui concerne la conception même de la construction du bâtiment. Donc, c'est de penser le bâtiment avec sa fin d'affectation en tête. De pouvoir, et ça existe déjà, d'avoir des bâtiments qui sont évolutifs dans le temps, d'avoir des espaces qui sont bureaux un jour et qui seront, on sait, qui pourront devenir des bâtiments résidentiels un autre jour. Ça peut être simplement, si on se raccroche peut-être à chacun à son vécu, quand on a une maison unifamiliale, un couple avec un, deux ou trois enfants, 25 ans après, c'est typiquement une maison où il n'y a plus que deux personnes, pour laquelle l'usage va changer. Et aujourd'hui, on ne prévoit pas le bâtiment alors qu'on sait que l'usage du bâtiment va changer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va créer des déchets parce qu'on va faire des modifications d'affectation avec peu de réemploi, avec un peu de recyclabilité et beaucoup de déchets. Et donc, il faut penser la construction du bâtiment en sachant que 25 ans après, même pour une maison unifamiliale, l'affectation va changer. Le deuxième levier, et c'est vrai que le focus d'aujourd'hui, c'est de pouvoir considérer la ville non pas comme un puits, non pas comme une consommation, mais aussi comme une ressource, une ressource en matériaux. C'est tout le concept d'urban mining. Et le troisième levier, qui est aussi important, je n'en parlerai pas trop, mais c'est vraiment un levier qui est très important également, c'est que pour que le réemploi puisse se concrétiser, il faut évidemment créer de la valeur sur ces matériaux qui sont réemployés. Et donc, la partie networking, la partie plateformisation, mise en connexion entre des particuliers ou des sociétés qui sont prêts à faire l'effort de remettre à disposition des composants dans la chaîne de valeur. Il faut que ces personnes qui réinjectent ça-là dans la chaîne de valeur puissent trouver aussi des clients de l'autre côté. Et donc, faire ce matchmaking entre ces deux types de personnes est très important. Alors, l'urban mining, ça veut dire quoi ? En pratique, voici un bâtiment qui est en train d'être déconstruit. À gauche, on voit qu'il y a un certain nombre de matériaux qui peuvent être recyclés ou réemployés. Donc, c'est tout ce qui concerne l'isolation, pour autant que l'état est correct. Ici, on voit déjà qu'il y a quand même déjà une détérioration du matériau. Et tout ce qui concerne le plastique, il va juste être brûlé. Ce qui va concerner les menuiseries, par exemple, en aluminium, va pouvoir être recyclé également. Mais le pire du pire, finalement, c'est la main photo de droite, où on a ici un bloc béton, où là, par définition, donc on parlait du premier pilier, donc en termes de conception ici, on a conçu un matériau qui est, par définition, un matériau composite avec une matrice cémentaire qui mélange du sable et du ciment, dans lequel on rajoute encore des granulats, et en pratique, on rajoute encore de l'acier dedans. Donc, on a conçu un matériau qui était très peu recyclable de par sa conception. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, passer vers une économie qui est plus circulaire passe par réduire massivement l'utilisation du béton, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Alors, une économie circulaire, pour que ce soit crédible, pour que ça puisse fonctionner en pratique, la clé, c'est de réaliser l'inventaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des leviers légaux aujourd'hui, pour imposer l'inventaire matériau en démolition. C'est parce que c'est le point bloquant, c'est celle qui, pour permettre d'un système économique à un autre système économique, qui est la porte d'entrée pour que ça puisse se faire. Et donc, il faut réaliser cet inventaire, et il faut que l'inventaire soit bien réalisé. S'il n'est pas bien réalisé, il n'y aura pas moyen de revaloriser les différents matériaux. Et donc, il faut identifier ce qui aura de la valeur ou pas. Il faut identifier les matériaux qui sont dangereux ou pas. Et il faut directement, évidemment, inclure les éléments qui puissent re-rentrer dans une chaîne de valeur, donc les éléments qui vont rentrer dans la circularité. Et alors, pour ça, on a évidemment des outils numériques qui sont en train de monter en puissance. Il y a évidemment tout ce qui concerne les plateformes et les applications pour réaliser ces inventaires, parce qu'aujourd'hui, les inventaires sont, comme je vous montrais avant, je vais revenir sur le slide précédent. Donc, ceci, c'est des inventaires qui sont réalisés manuellement. Manuellement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une personne avec un calepin qui prend des photos, qui prend note de la qualité et qui va compléter des fichiers Excel. Et c'est clair que les outils numériques, digitaux d'une part, et l'intelligence artificielle d'autre part, peuvent considérablement faciliter cette porte d'entrée vers l'économie circulaire pour le secteur de la construction. Alors, la première chose, c'est tout ce qui concerne les outils de Reality Capture, avec des outils tels que le laser scanner et avec la photogrammétrie. Donc, en photogrammétrie, on prend un ensemble de photos de nombre de points de vue différents. Ça nous permet de recréer un modèle 3D de l'existant à l'identique. Donc, typiquement, en bas à droite, vous avez une photo. Donc, ici, c'est fait avec un laser scanner couleur. Et vous pouvez faire la même chose en photogrammétrie, donc juste avec un appareil photo. Vous pouvez reconstruire en 3D l'espace pour que l'on puisse beaucoup plus facilement faire cet inventaire et, en tout cas, d'avoir un outil digital tel que l'intelligence artificielle qui peut remplacer l'être humain dans cette tâche ardue pour faire l'inventaire de manière davantage automatisée. Alors, ça veut dire quoi en pratique ? Ça veut dire, par exemple, que si on a le modèle 3D, on peut disposer de vues de ce modèle 3D là où on le souhaite. Et on peut appliquer toute la batterie de logiciels d'intelligence artificielle basés sur la reconnaissance d'image principalement, soit en détection, soit en segmentation, en fonction de la finalité, pour pouvoir faire cet inventaire qui est très laborieux aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment ce que je vais vous présenter aujourd'hui en termes d'application de l'IA pour le rayon point. Alors, le potentiel, c'est évidemment d'enfin avoir une approche structurée, méthodologique pour réaliser cet inventaire qui est aujourd'hui fait de manière trop manuelle et de le faire de manière automatisée. Un deuxième point important, c'est le fait de pouvoir partager cette information parce qu'il faut se rendre compte que quand on fait l'inventaire, ça a du sens uniquement si on essaie de revaloriser. Et la valorisation d'un matériau ou d'un élément que l'on a vu sur un chantier, eh bien, il y a une certaine intelligence de la personne qui réalise l'inventaire qui doit intervenir. Donc, à savoir, est-ce que tel objet ou tel objet a de la valeur ou pas de la valeur, c'est précisément une connaissance du marché. Et là, typiquement, c'est là où l'intelligence artificielle a peut-être davantage du mal, en tout cas sur le type de modèle qui est utilisé ici. Donc, il ne suffit pas juste de faire l'inventaire purement en termes de classification, mais également en termes de valorisation sur un marché. Et donc, c'est là où le côté digital twin de jumeaux numériques, voilà, pour utiliser en bon français, de jumeaux numériques d'un chantier avant démolition a du sens, c'est que plusieurs personnes peuvent accéder à la même information, même chantier digital, pour pouvoir donner une évaluation de la valeur d'un certain bien. Pour donner un simple exemple, un radiateur en fonte, s'il est en applique sur un mur, il n'a aucune valeur de revente. S'il a des pieds stylisés, il aura beaucoup de valeur sur un marché de revente. Et donc, c'est typiquement ce type d'information-là qui est cette intelligence-là qui nécessite d'être intégrée également. Voilà. Donc, ça, j'en ai parlé. Donc, en pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a un chantier en démolition ou en déconstruction, on pense par exemple aux anciens bâtiments de l'ONSS à Bruxelles qui ont été réaffectés. Donc, il y a été un bâtiment utilisé par l'administration fédérale et puis qui change complètement d'affectation. Absolument, tout doit être démonté. Il n'y a que la structure qui est conservée. Mais sinon, entièrement, tout est démonté. Et donc, que ce soit des robinetteries, les toilettes, les meubles, le parquet, les faux plafonds, etc., tout est démantelé. Et donc, il s'agit également de revaloriser chacun des composants du bâtiment. C'est aussi, en termes d'aménagement, ce n'est pas uniquement en termes de matériaux constructifs. Alors, ce qu'on fait typiquement, c'est quoi ? Voici un cas d'étude. Donc, on a des bâtiments qui vont être détruits. La première étape, c'est qu'on va prendre une série de photos. Donc, chaque petite boule bleue ici, c'est une photo 360 degrés qui a été prise. Et l'ensemble de ces photos permet de recréer un modèle 3D. Donc, c'est exactement ce modèle 3D qui est créé à partir de photogrammétrie, donc sur base de photos 360. Et sur base de ce modèle 3D, on peut commencer à jouer de manière détachée par rapport au chantier pour évaluer qu'est-ce qui aurait de la valeur ou pas de dents, sans devoir se déplacer. Donc, un exemple, si on regarde par exemple les pavés ici, qu'est-ce que ça peut donner avec l'intelligence artificielle ? Eh bien, on peut comptabiliser automatiquement et de comptabiliser par classe de matériaux chacun des composants du site. Soit ici pour les pavés, mais pour un autre exemple, l'appareil photo 360, c'est exactement ceci. Donc, c'est un petit appareil qui doit faire 20 cm de haut, pas beaucoup plus, qui est assez bon marché finalement. Et avec ça, on peut vraiment faire l'inventaire dans un modèle 3D, d'avoir la partie classification inventaire, localisation dans le modèle 3D de chacun des composants. Et là, l'être humain peut après arriver pour pouvoir estimer est-ce que tel ou tel composant a de la valeur sur le marché ? On n'en a pas. En quelques mots de conclusion. Donc, je l'ai dit en introduction, la circularité dans la construction, c'est évidemment des enjeux majeurs, des enjeux majeurs en termes d'impact environnemental. parce que la production de ciment, si ma mémoire est bonne, c'est entre 4 et 6 % des émissions de CO2 mondiales. C'est aussi des enjeux en termes de disponibilité de ressources, pas uniquement en termes de disponibilité, parce que tout à l'heure, je parlais de chaînes d'approvisionnement, mais aussi en termes de prix. Donc, on le voit aujourd'hui dans les matériaux de construction. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en train de faire construire ou faire rénover, mais ils auront constaté que le prix des matériaux ont considérablement augmenté. Donc, les prix aujourd'hui pour certains matériaux ont même doublé en une année. Donc, c'est aussi des enjeux en termes de disponibilité de ces ressources à un juste prix. Mais comme ces matériaux de construction augmentent, c'est aussi peut-être des opportunités. C'est une opportunité clairement pour pouvoir relocaliser des activités, de la valeur davantage dans une économie locale que globale. Et c'est aussi avoir davantage de résilience parce qu'on sait que les ressources qui sont limitées aujourd'hui ne le seront que davantage. à partir de la phase de conception des différents produits, clairement, l'IA peut apporter quelque chose. Donc, il y a une capacité technique de le faire en termes de, imaginons, un produit qui serait parfaitement réemployable. qui est un humain pour pouvoir faire l'inventaire de ce qui est réemployable, économiquement, ça va être très difficile de le faire appliquer. Donc, l'IA, c'est véritablement ici un inébler pour pouvoir avoir une tâche où il n'y a pas de valeur que ce soit un être humain qui le fasse, qu'elle soit réalisée par une intelligence artificielle pour que l'économie circulaire soit davantage d'application dans le secteur. Voilà. S'il clôture ma présentation, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter et je redirigerai vers mes différents collègues qui sont soit davantage spécialisés dans l'économie circulaire ou dans une autre thématique. Merci de votre attention. Très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Longfils, pour cette intervention très enrichissante sur le secteur de la construction. Rapidement, car je vois que notre heure est déjà dépassée quelques messages clés en guise de conclusion et sur base des présentations de ce carrefour de l'IA. On a tout d'abord eu la chance d'avoir une illustration très concrète de la part de M. Herquet sur les différentes applications liées au service circulaire via, par exemple, du rapportage environnemental, sur la thématique de l'efficacité énergétique via la maintenance prédictive ou encore sur l'IA au service de la collecte et du recyclage des déchets via des senseurs. Il y avait aussi également un focus sur le design de produits durables, une thématique qui était également au cœur de la stratégie circulaire wallonia. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir faire le pont entre le digital et ces thématiques. On a également eu la chance d'avoir une présentation plus sectorielle de la part de M. Longfils de ces thématiques dans le domaine de la construction. Donc, un secteur clé, comme on l'a vu, pour la thématique du numérique et du circulaire en région wallonne, notamment par sa consommation gigantesque en matière première. Et j'étais aussi très heureuse de voir le slide sur le fait que dans une économie circulaire, il n'existe pas de déchets, car effectivement, ce graphique est très parlant et il permet aussi une réflexion assez poussée autour du concept même. On a eu aussi une réflexion liée à la pensée et l'utilisation de l'intimement et son affectation du futur qui était très enrichissante, ainsi que l'utilisation de l'IA pour la réduction et bien évidemment l'agence du numérique pour l'organisation de ce carrefour de l'IA et de choisir de mettre cette thématique en avant et ainsi créer cet espace d'échange sur ces thématiques clés. Je tiens également à remercier nos orateurs, M. Herquet et M. Longfils pour leur présentation très enrichissante sur la thématique. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques sur le sujet du digital et du circulaire et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup France et merci à tous les orateurs. Excellente journée. Merci. Merci beaucoup, excellente journée. Très très bonne, excellente, excellente, le carrefour de l'IA aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501